Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, ça sent très très bon le week-end et surtout ça sent très bon les paris de la Ligue Osiris pour se blinder. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, aidez-nous à éclater le plafond. Écoutez bien le plafond des 20 000 abonnés, nous avons passé les 10 000 hier. Merci à tous les amis, vraiment nous sommes à présent plus de 10 000, énormissime, vraiment merci sincèrement. Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on vise les 2 500 très prochainement sur le Discord. Pourquoi pas les 3 000 puis les 4 000 ? On avance vraiment très vite et tout ça c'est grâce à vous les amis. Les paris aujourd'hui et une petite anecdote en fin de vidéo, peut-être concernant l'un d'entre vous, vous allez voir les amis. Les paris cette semaine, bien évidemment, comme d'habitude, on va prendre des risques. Je vous le rappelle, sur les paris je prends toujours des risques. Parfois ça paye et parfois on mange nos dents. La semaine dernière, on a eu le live et je vous referai bien évidemment un live dimanche avec Kevin. Dimanche avec Kevin, peut-être avec God Bless, avec Francis, on ne sait pas. On va voir la team qui sera là pour vous commenter les différents matchs. Ce qui est sûr c'est que la semaine dernière, gros live et en plus on s'est mis très très bien et vous étiez nombreux au rendez-vous. J'espère que vous serez encore plus nombreux dimanche les amis. Alors je ne sais pas, soit ça sera le match de 14h, donc 13h UTC, soit ça sera le match de 15h, donc 16h UTC. Je vous dirai ça sur le Discord, je vous ferai des petites annonces. Je n'ai pas encore choisi le match que je vais streamer. Regardons donc les paris de cette semaine, il y a moyen de se blinder mais il y a aussi moyen de manger nos dents. Allez on commence parce qu'on a pas mal de matchs à voir, DKV1 vs TR sur le royaume d'Aurus. Alors c'est assez simple, DKV1 vs TR. Pourquoi les favoris sont les TR ? Eh bien c'est simple, les gens raisonnent facilement. Les OneV ont battu les TR de 42 000 face à 33 000. Les OneV ont éclaté les DKV1 de 75 000 à 7 000. Donc forcément, sachant que les TR ont battu largement les OPAV, les gens misent, les joueurs misent sur les TR majoritairement. Est-ce que les DKV1 peuvent gagner ? Bon pour le coup, je ne pense pas, il y a un écart de niveau stratégique très fort. C9N JST, toujours pareil, les joueurs raisonnent de la même manière. Les JST ayant éclaté les BG et les BG ayant mangé les C9N. Pareil, les 64RL ayant fait un meilleur match contre les C9N que les JST. Les joueurs vont parier en contre-côte sur les JST. Je pense que là, les JST aussi devraient gagner. Mais les C9N ont déjà créé des surprises vraiment intéressantes par le passé. On ne va pas se positionner dessus. Pour moi, ça reste un pari trop tendu. 88RX 412A, la cote n'est pas intéressante. On ne va pas se positionner. NNAV SK57, on a une cote de x6. Donc là, pratiquement x7 même. On a une cote intéressante. Mais les gros favoris sont les NNAV. Et à juste cause, quand on voit les scores, on voit clairement qu'ils sont favoris. Car plus stratégique, peut-être plus puissant. Surtout la différence avec les PX34. Donc pour moi, les SK57 ne peuvent pas gagner. SX54, 1021. Alors là, on a une cote qui reste aussi de l'ordre de x7. Le 1021 reste un bon serveur. Ils ont perdu de justesse face aux Song. Les SX54 ne sont pas mauvais aussi. Même s'ils ne sont pas éclatés par les BLN et les Song. Je pense aussi que le 1021 va gagner. Ils sont en méga forme. IO2i qui nous ont blindé la semaine dernière. Merci à tous les joueurs des IO2i qui nous ont tous refait. Merci sincèrement à eux face aux 419e. Alors les 419e ne sont pas mauvais du tout. La cote est quand même très serrée. On a à peine 1x2. Pas encore 1x3. Est-ce qu'on peut se blinder là-dessus ? Les 419e ne sont pas mal. Mais les IO2i sont en très grande forme. On ne prendra pas le risque. 449G contre les PIC. Les PIC font un bon cavalier car une bonne ligue la saison dernière. Les PIC sont en méga forme. La cote est très favorable sur les PIC. On est à plus de x10. Est-ce que les 449G peuvent gagner ? Non. De mon point de vue, c'est impossible. Sur ce match-là, 1B, Opav. Bon, la cote, elle est ouf. Mais jamais les 1B vont laisser les Opav passer. On peut mettre... Allez, on pourrait mettre sur une cote à 43. Comme ça, x43. C'est n'importe quoi. On pourrait mettre clairement un petit billet de 10. Mais s'ils les laissent gagner, ça deviendrait n'importe quoi. Et très très chaud. Les Opav sont en plus éliminés quoi qu'il arrive. Donc bon, aucun intérêt pour les 1B de les laisser gagner. Et en plus, ils pourraient se faire disqualifier pour ça. Live face à 88LV. Là, c'est un match intéressant. On a une cote qui est de x4. Un peu plus de x4. Les Live ont gagné leur dernier match. Les 88LV ont gagné leur deux derniers matchs. Quand on regarde les écarts, évidemment, les 88LV devraient gagner. Mais les Live ne sont pas mauvais pour autant. C'est un gros risque que je ne prendrai pas sur celui-là. C'est plus qu'un gros risque pour moi. Ce serait difficile de les voir gagner. BLN face à Song. Bon, là, il n'y a pas de surprise. Les Song devraient détruire... Enfin, détruire. Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, devraient gagner face au BLN. Ils se sont fait peur au dernier match. Les N93, 84DL. La cote est trop serrée. ST46 contre les Mimis. Il y en a... Je suis repassé sur des matchs. J'ai l'impression que je suis repassé sur des matchs ou bien. Mais c'est bon. Non, non, pas du tout. Donc, on était sur les Mimis face au ST46. Cote trop serré. 44K, c'est ça qui m'a fait douter. 114K, code trop serré. 64RL, DG. Cote intéressante. Presque 1x10. On est sur un bon x9. Les BG sont en forme. Clairement, les 64RL ne sont pas en forme du tout. Donc, évidemment, on ne parie pas. 93T, PX34, on ne parie pas. OV, 1008. Les boobs sont très bons. Ils ont enchaîné deux victoires. Regardez. Là, franchement, franchement, il y a un coup à faire là-dessus. Je vais mettre une pièce sur les boobs. Les boobs, c'est vraiment des vétérans. Les mecs, on va confirmer avec une pièce. Et cette fois, je ne me trompe pas de côté. On va confirmer avec une pièce. Et je récupère de ce côté-là ma mise. C'est le seul pari que je prends. On ira voir pour le renforcer ou pas par la suite. On regarde les autres paris. On passe sur Anubis. Et là, franchement, Anubis, c'est du lourd. De ce côté-là, il y a des paris d'eau. De toute façon, dans les autres royaumes, il n'y a que des paris d'eau. Mais c'est peut-être là qu'il y a les paris les plus hoops. 44KO, ING, cote trop serré. Même si c'est un x2. On ne va pas prendre le risque. Même si, vous voyez, la cote, elle diminue. Elle était plus haute dans la semaine. C'est pour ça qu'on attend le vendredi pour parier. Cette cote-là, elle est intéressante quand même. Parce qu'il y a un vrai avantage. Les ING peuvent réellement gagner ce match. Les deux ont perdu leur dernier match. Les ING sont quand même très bons. Les 60GT, ils les ont éclatés les deux. Mais avec un écart moins grand du côté des ING. Avantage à la puissance du côté des ING. Ici, les ING ont quand même... Allez, je vais mettre une petite pièce. Parce que ça ne coûte rien de les positionner. On va mettre les ING et on va regarder le reste. DNS face à H593. On a un risque de ouf. Mais on a potentiellement un x9. Les DNS ont battu les A818. Bon, ils étaient en carton. Les HS93 ont battu, mais de façon plus serrée. Là, franchement, il y a un coup à faire. Regardez. Franchement, il y a un coup à faire. Mais là, ce qui leur donne une contre-côte, c'est que les DNA ont battu les DNS. Et les DNA ont perdu face au H593. Mais il faut savoir que les DNA et les DNS, ils se jouent tout le temps les uns contre les autres. Donc, ils se connaissent, les joueurs. Donc, ce n'est pas viable. Là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Mais ultra risqué. On va mettre une position aussi. V636, TS24. Mais malheureusement, les TS24 n'ont aucune chance. Vous avez vu, il n'y a que des contre-côtes de ouf. Enfin, KM43, 623. Les 623, les pauvres, ils devraient se faire manger en tout état de cause, sans surprise. Donc, on ne va pas prendre le risque. V56 devrait gagner face au RRK. Même si les RRK sont quand même en grosse forme. Ils ne jouent pas mal. 60MX contre Wib. Ça va être très serré. Les Wib sont sur deux victoires de suite. Les 60MX sont sur deux victoires de suite également. avantage sur le score au 60MX. Avantage sur la cote. Cote à personne, c'est tellement serré. Là, que c'est trop serré. On ne parie pas sur celui-là, mais ça va être un match intéressant. WSA contre AX. Contre cote x9. Moyen de se blinder. Les WSA enchaînent les victoires. Les AX enchaînent la dernière match, du moins. Une défaite face au KM43 qui a été éclatée, mais que de 5000, par le WSA. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire là. Parce que les AX, les AX peuvent gagner. Ils ne sont pas mauvais. Les AX, ils ne sont pas mauvais du tout. Ils ont quand même perdu face au KM43, mais ça ne joue pas de grand-chose. Personne n'est à l'abri d'une surprise, mais ça paraît trop risqué. On va le laisser. VL face à UN. VLG face à UN88. On a un tout petit x2, donc même pas, on ne va pas parier. AX, 671K. Les AX sont en train de perdre leur dernier. Ils ont perdu leur dernier match. Les 671K, eux, enchaînent. Je ne tenterai pas la contre-cote sur ce pari-là. Beaucoup trop risqué également. A818, DN1. Bon, les DN1 devraient les éclater. Nevel face à Aum. Cote trop serrée. 800FT30, trop serrée. 49NYHM34. Alors là, c'est un match intérêt. 100, on a un ratio qui serait de l'ordre de 3, un peu plus de 3. Donc, ça peut être pas mal. Mais les 49NY New York sont quand même en méforme. Les HM34, eux, ça va, ils se défendent. Donc, je ne parierai pas non plus. CMC86NH. On est en dessous de 2, donc on ne parie pas. Je vous rappelle la règle. Moins de 2, voire moins de 3. On ne se positionne pas, ce n'est pas intéressant. TO9360GT. Bon, les TO93, je suis désolé pour eux aussi. Bon, soit-il, ils devraient perdre ce match. Lost passe à 710F. Pareil, on a une cote qui est presque 2x3 pour le coup, contre les 710F. On est sur un match où les 2 ont perdu leurs 2 derniers matchs. L'écart, à chaque fois, est très serré. Mais les 86NH, regardez, là, les Lost ont l'avantage à cause de l'écart des matchs. Et l'avantage à la puissance aussi, peut-être un petit coup à faire. Écoutez, on va mettre juste une pièce aussi. C'est à réfléchir. On confirme et on a fait tous les paris du domaine du royaume d'Anubis. On passe au suivant. On va revenir après pour renforcer les cotes, bien évidemment. E.E. face à DQ39. Alors là, on est sur un très gros match. Les DQ39, il n'y a qu'un ratio de 3, mais il y a beaucoup de paris dessus. Les E.E. sont en super forme. Les DQ39 sont aussi en forme. Ils enchaînent toutes les deux les victoires. Les écarts entre les scores des matchs, ça, ça va être un match très serré. Et il va y avoir un vrai risque. Franchement, franchement, là, il y a quelque chose à faire. Donc, on va parier sur les E.E. Il y a un risque. Il est modéré, mais il est intéressant. Reyes face à Riot. Les Riot vont se faire dépouiller. 0-1 HK 82M. Les 82M vont, devraient perdre en tout état de cause. Normalement, après, je me trompe peut-être. Mais je pense qu'ils vont perdre ce match-là. Si vous pariez en contre-cote, c'est risqué. 91 ZJ, la cote est trop basse. QZQ 88NC. Les 88NC ne sont pas mauvais. Ils ont fait des beaux matchs. Même si, malheureusement pour eux, ils n'ont pas toujours gagné. Par exemple, face au 91 ZJ. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire. C'est très risqué. Mais on a un ratio de plus de x10. Peut-être une petite pièce sur celui-là pour voir. AZ04, on a déjà vu. 06HS 29EL. On a une cote de x20. C'est normal. Les 27EL sont en train de perdre tous leurs matchs. Les 06HS sont en train de gagner tous leurs matchs. On ne va pas prendre ce risque. HNB KO 43. Il n'y a que des contre-cotes de hook ici. Les HNB ont perdu leurs deux derniers matchs. Les KO 43 ont également perdu leurs deux derniers matchs. Si on regarde les écarts, franchement, il y a une vraie chance pour les KO 43. Donc, c'est très risqué. Mais une petite pièce sur les KO 43, c'est toujours ça qu'on pourra réfléchir après. B2B EVL trop serré. SG30, xD110, pas intéressant pareil. RR31, RD2K. Alors, les RD2K, très grosse alliance, très bon. Les RR31, ils sont très bons aussi. Ils ont juste eu moins de stratégie, je vais dire. Mais avantages RD2K. 94VN, MR, 94VN devraient gagner normalement. Les 0-1CL, DD55, la cote est à 2,5. Mais je pense qu'on va avoir quand même gagné sur ce match-là. Ah, quand même, là, j'ai un doute. Vous voyez, là, rien que le voie, les Rays ont éclaté les deux, mais ils l'ont éclaté largement. Les Riot n'ont pas joué le dernier match. Donc, ce n'est pas significatif. On va rester sur les DD55. On ne va pas prendre le risque. UG65, 94DG. Les UG65 se font enchaîner. Les 95DG ont gagné, eux, un de leurs deux derniers matchs. On ne va pas prendre de risque non plus là-dessus. PK26, GW18. On a des belles cotes, là, quand même. Les PK26 ont perdu le dernier match, mais des gros matchs. Pareil pour les GW18. Mais les GW18, ça reste quand même des bons stratèges. Moi, je les ai vus faire des très bons matchs. Les écarts sont plutôt proches, excepté contre les EE, où les EE ont carrément éclaté. Les GW18, on peut peut-être prendre un petit risque sur celui-là quand même. On va en positionner un. On continue. J'en étais donc au OVU face au 28HR. Les EVU plutôt. Les EVU. Je ne sais pas comment ça se prononce. EVU. The Evil Unicorns. Est-ce qu'ils vont gagner face au 28HR ? Alors là, le problème des 28HR, c'est qu'ils ont changé de nom entre-temps. C'était les 12-80, si je ne dis pas de bêtises, avant. Donc, hop là, ils ont perdu leur dernier match. Ils ont gagné celui d'avant. Les EVU ont fait pareil. Si on compare le score ou l'XS, par exemple. Ça va être un match très serré pour les EVU. Mais je n'ai pas envie de parier contre les EVU sur le coup. Parce que ça me paraît quand même très risqué. Les EVU passent au 0-2AT. C'est quand même un match serré. Allez, on va rester comme ça. On ne va pas prendre ce risque-là. Vous voyez, j'hésite en même temps que vous. 0-2AT face au LXS. C'est un pari très risqué. Mais les 0-2AT devraient gagner. Ils sont en super forme. Ils ne devraient pas avoir de surprise. On finit donc avec le domaine de Sobek. Et après, les amis, on passera clairement à le renforcement des paris. Ou pas, pour se blinder ou perdre pas mal. BBC face à NCA. Pari très risqué. Mais il y a moyen de faire un petit critique. Regardez un petit critique. Quoi 10. Les NCA sont en forme. Les BBC sont ultra favoris. Ils ont l'avantage de la puissance. Mais franchement, les NCA ne déméritent pas du tout. Ça va être un match très serré, à mon avis. Là-dessus, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. On va se positionner sur les NCA en contre-côte. Pareil d'après. CA 82, 35FD. Là-dessus, c'est un match très serré. Les 35FD devraient gagner normalement. Donc, on ne va pas se positionner. CA 244, DR 34. Les DR 34, il n'y a pas photo. Ils vont gagner. 37 IA, K4M. Encore une fois, un match avec une belle contre-côte. Les 37 IA enchaînent les victoires. Les K4M enchaînent une défaite juste avant. Puis que des victoires. Match très serré. Regardez, contre les 29TO. Si on s'en sert, il y a moyen de faire un petit truc sympa. Là, on va parier en contre-côte. C'est risqué, oui, mais il y a moyen de se refaire bien. S 92, 302A. Les 302A sont ultra favoris. Normal, ils ont perdu contre les DR 34 sans se faire humilier. Mais ils ont perdu aussi avant. Ils sont sur deux défaites, les 302A. Donc, pas si normal que ça. Les S 92 sont aussi sur deux défaites. Franchement, il y a moyen que les S 92 gagnent ce match. On a des contre-côtes ultra risquées. Ici, je pense qu'on va vraiment ventiler un maximum. 29TO, 42RE. On a une contre-côte de 10. Donc là, on pourrait se mettre bien. 42RE sont pas mal du tout. Ils ont perdu leur deuxième match. Les 29TO ont gagné le dernier. Ils ont perdu les suivants. On ne va pas aller sur cette contre-côte-là. Elle ne paraît pas intéressante. 56TA face au 47IM. On est à peine à plus de x2. On ne va pas y aller. On a des contre-côtes plus intéressantes cette semaine. K37, KZ, 54. Belle contre-côte. Mais les K37 sont naturellement favoris. Vu le score contre les RF 38, l'écart était important. On ne va pas parier là-dessus. 85 AD, 72. Y, K, 72. Y, K ont perdu leur dernier match. Et 85 AD, les W364 n'ont même pas joué. Donc, on va se servir en référence du score des WO36, comme tout le monde. Donc, on ne va pas parier. RR38, les HWGA perdent tout. Les RR38 gagnent tout. Du coup, on garde la cote. On reste dans la cote. 61HX contre 52GS. Les 52GS ont gagné leur dernier match. Chez les 61HX aussi, mais même, ils ont gagné les deux derniers. Ils ont gagné face aux 35FD. Ils sont très, très performants en ce moment, les 61HX. Donc, on ne va pas aller en contre-côte. W, 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 W364 contre W364. Le choc des W, contre-côte pas intéressante. L33, G41, G. On est à 3, 3. On a plus intéressant cette semaine. Donc, on ne va pas parier. MO36, HT60 x2, on ne parie pas. N, R, G, P, S, V, 68. S, V, 68 devrait, devrait, devrait gagner normalement. Ou devrait gagner, ce n'est pas si sûr que ça, quand même. Qu'il gagne. Ce n'est pas si sûr que ça, mais la cote, elle n'est pas ouf. Donc, on ne va pas y aller. Et N, B, 59. B, W, 53. On a une contre-côte de x6. x6, pratiquement. x7, même, pratiquement. B, W, 53 sont en train de perdre pas mal de leur match. Donc, on va rester comme ça. On ne va pas aller contre la contre-côte parce que les N, B, 59, eux, font des scores pas mal et sont en forme. On va récapituler. Donc, sur le royaume d'Aurus, les OV face au 1008, la cote, elle est quand même intéressante. C'est un x10. Moi, je vais mettre un billet de 1000 là-dessus. Donc, je vais rajouter 999 000 sur les Bubs. Le but est de garder quand même de l'épargne parce qu'on va prendre des risques. On peut se blinder, mais on peut tout perdre. Moi, je vais tout claquer, mais vous, je vous conseille d'y aller, mollo. ING 44K, la contre-côte que de x2. On a plus d'intéressants à parier cette semaine. Donc, on ne va pas aller dessus. Les DNS face au H, 593. Franchement, les DNS pourraient nous surprendre. Parce que les DNS, ils ne sont pas mauvais du tout. Les A818, j'hésite parce que les A818, ils n'ont probablement pas joué leur dernier match. On ne va pas y aller sur celui-là. Celui d'après, on a une cote, elle n'est que 2, même parfois 3. On ne va pas y aller non plus sur les 710F. On va donc passer à présent au domaine de basse-tête et au méga contre-côte qu'on a dessus. Les EE, une contre-côte de 3. Bon, ça ferait toujours plaisir de rentrer 3. J'y crois, je vais mettre 999 dessus. Donc, je vais mettre 1000. Même si la contre-côte n'est pas énorme ici. 88NC face au QZQ. Franchement, les 88NC, ils peuvent sortir un match de ouf. Ce ne serait pas impossible, même si les QZQ ne plaisantent pas. Les QZQ ont bien éclaté tout le monde. Mais il y a une vraie chance pour les 88NC. Donc, pareil, pour l'instant, on part sur des cotes à 1000. Et la dernière, les K043, les HMB, K043. K043. La contre-côte n'est pas assez intéressante pour y aller. GW18 face au PK26. On n'a qu'en x3. Je ne vais pas y aller non plus. On passe au dernier domaine. Le domaine de Sobeck. BBC face à NCA. Alors là, celui-là, il est tout bonnement oufissime. Est-ce que les NCA peuvent gagner ? Oui, les NCA, franchement, peuvent gagner ce match. Ça sera chaud, mais ils peuvent gagner ce match. Donc, on va mettre 1000. S'ils gagnent, on est refait. S'ils gagnent, on fait un petit fois 10. 37IA, pardon. 37IA face au 4K4M. Il est dur à dire celui-là. On a une belle contre-côte. Est-ce que les K4 peuvent gagner face au 37IA ? Oui, ils peuvent gagner. Si on s'en réfère au match des 29TO, ça a été serré dans les deux K. Moi, je pense qu'il peut se passer un truc intéressant. On va mettre 1000 aussi. Je mettrai moins de 1000. Je vais mettre 500 là-dessus parce que c'est quand même risqué. S92, 302A pour la dernière contre-côte. Les S92, on est en contre-côte de combien ? On est en contre-côte de x10. Est-ce que les S92 peuvent gagner face au 302A ? Oui, les S92 peuvent gagner face au 302A. Ça serait la surprise, mais les mecs vont tout donner. Donc, là-dessus, je vais mettre un billet de 1000. Alors, voilà. Il me reste. Voilà ce que je vous conseille de faire. Attention, la suite de la vidéo, ça va être du gros risque. Ça, c'est ce que je vous conseille. Et moi, ce que je vais faire. Écoutez, je crois vraiment que les 1008 peuvent faire un truc de ouf. Du coup, je vais renforcer de 1000 le côté des 1008. De l'autre côté, au niveau de Bastet, il y a des matchs dans lesquels j'ai un bon espoir. Les EE peuvent vraiment gagner de mon point de vue. Donc, je vais renforcer de 2000 le côté des EE. J'aime le risque, vous le savez. Et pour finir, les NCA, ils peuvent vraiment faire la surprise. Donc, je vais rajouter encore 1000 du côté des NCA. Les 2100 qui restent, est-ce que je les garde ? Est-ce que je les claque ? Est-ce que je les garde ? Est-ce que je les claque ? Est-ce que je vais sur quelque chose de sûr ou pas ? Moi, vous savez, j'aime quand même claquer. J'aime quand même claquer. J'aime pas garder. J'aime pas garder. Sur mes payrolls, je vous le dis, sur mes farms, je vais mettre l'intégralité de la somme. Je pense sur les 1008. C'est un gros pari ultra risqué. Mais c'est tout à fait possible. Les EE peuvent gagner. Donc, regardez ce que je vais faire. Allez, je mets tout sur les E. C'est pas grave, je récupérerai la moitié de la somme. On peut faire un beaucoup de ce côté-là. Voilà pour mes paris. Voilà le résumé de mes paris. Vous les avez là. Alors, le dernier, c'est un pari à 1 que je n'ai pas repris. Le premier aussi, voilà. Vous avez mes sommes sur les paris. Là où j'ai mis beaucoup ou pas. NCAEE88NC, K4M, S92 pour l'exclamation et 1008, les boobs face au OV. Pour moi, ça peut faire du très très lourd. Sur mes farms, moi, je pense que je vais aller sur les 1008. C'est ultra risqué. Mais les boobs sont très expérimentés. Même s'ils n'ont jamais battu les OV. Ça peut le faire. Les amis, vidéo un peu longue, on a pris le temps de tout détailler. Et on va finir par une petite anecdote. Est-ce que vous vous trouvez sur ce KVK-là, le S1254 ? On va aller à une référence totalement au hasard. Hop là. Si vous êtes sur ce KVK, regardez, on va dézoomer. Si vous êtes sur ce KVK, je ne suis pas encore sur le KVK, donc on va y retourner. S11254, 100 et 100, hop là, au hasard, on y va, hop là, on y va. Donc, si vous êtes sur ce royaume-là, sur ce KVK, et plus précisément, si vous êtes sur ce royaume-là, voire dans cette alliance-là, hop là, les Crimson Roses, on regarde les membres de cette alliance. Il y a du KVK, eh bien, sachez que si vous êtes KVK, eh bien, vous m'avez croisé ce matin. Je vous ai vu en train de jouer et en train d'aller farmer. Donc, si c'est vous, vous m'avez... Tu m'as croisé, KVK, si tu étais ce matin, sans le savoir, tu es passé très proche de moi. Voilà, ça m'a fait sourire, je vois rarement des joueurs de rock dans mon quotidien, donc ça m'a fait plaisir d'en croiser un, même s'il ne sait pas que je l'ai croisé. Un beau joueur, avec un bon propyl et du très bon stuff, et il y a pas mal de ressources. J'ai vu, il y a pas mal de ressources, donc si vous êtes sur ce KVK et que vous cherchez un joueur pour aller vous faire des ressources, vous pouvez aller le rallye, vous vous ferez plaisir. Bon, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'on va se blinder. N'oubliez pas le live de dimanche, à mon avis. On devrait suivre, si on suit le match des 1008, on devrait être bien, donc on va suivre le match des 1008 qui doit avoir lieu. On va aller voir l'heure du match des 1008 qui sera à 15h, donc on va streamer à 16h. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un col au 5 pouces bleus. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Je vous dis à dimanche 16h pour le live du stream 1008 face à OV. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !